Les rendez-vous du mondial du bâtiment, la tribune des solutions avec BatiWeb. Bonjour à tous et on termine ces rendez-vous du mondial du bâtiment avec la séquence la tribune des solutions, séquence dans laquelle nous recevons des partenaires du salon BatiMath qui nous présentent leurs solutions, leurs produits. Aujourd'hui, je reçois Catherine Gillet. Bonjour. Bonjour à vous. Pilote du programme FIBAT. Alors vous allez déjà nous présenter le programme de formation FIBAT dont vous êtes la pilote. Alors le programme de formation FIBAT, c'est un programme qui vise à monter en compétence les professionnels en activité et les futurs professionnels du bâtiment sur le thème de la rénovation énergétique, un programme national. Donc thème dont on parle énormément en ce moment. Et pourtant, ce programme est né en 2007. Vous étiez précurseur. Tout à fait. Le programme, il est né en 2007 d'une idée, d'un besoin en fait d'accompagner les professionnels. sur le thème des économies d'énergie au moment où le dispositif des certificats d'économie d'énergie se mettait en place. Donc l'idée, effectivement, c'était sur la filière bâtiment. Certains acteurs ont ressenti ce besoin de monter des formations et de soutenir financièrement des formations pour que les entreprises, les artisans se forment aux économies d'énergie et à l'approche globale de la rénovation énergétique. Oui, parce que du coup, on va en parler plus en détail, mais les premiers modules étaient destinés justement aux artisans et aux entreprises. Donc vous aviez un manque sur cette thématique, sur la rénovation énergétique, qui a été révélé. Puisqu'à l'époque, on en parlait très peu de ce thème. À l'époque, effectivement, la rénovation énergétique, on en parlait bien, bien, bien moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un thème à enjeu fort pour la transition écologique, pour la transition énergétique, pour l'indépendance énergétique, pour le bas carbone. Il y a des enjeux très forts sur la rénovation énergétique. C'est un des secteurs qui consomme le plus 43% des consommations nationales, 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un réel enjeu et pour soutenir cet enjeu, pour répondre à cet enjeu, on a besoin de jeunes qui soient formés, bien formés et de professionnels en activité qui soient montés en compétences ou dont on fait évoluer les compétences pour répondre à ces enjeux de rénovation et de travaux de rénovation. Des travaux de qualité, des travaux qui doivent être performants énergétiquement, qui doivent amoindrir l'effet de serre. Il y a plein d'enjeux à adresser. Et à l'époque, en 2007, on en parlait très très peu. Aujourd'hui, on parle de rénovation globale, on voit qu'on n'y est pas encore. On en est loin encore. Voilà, on en est encore un peu loin. À l'époque, on était tout précurseur sur ces thématiques d'approche globale, du travailler ensemble, de l'intermétier et tout ça. Donc 2007, les premiers modules. Vous en avez fait du chemin depuis. Il y a eu plusieurs étapes. Donc quelles ont été ces étapes ? Alors 2007, professionnels en activité sur le secteur du bâtiment. C'était l'origine des modules FIBAT. Ensuite, en 2012, on s'est adressé au maître d'œuvre, puisqu'il y avait un besoin aussi ressenti côté architecte et maître d'œuvre. Bien sûr. Donc toujours sur la formation continue des professionnels en activité. Et en 2014, on a commencé à avoir ce besoin de former en fait les futurs professionnels sur ce même thème de la rénovation énergétique pour que nous puissions disposer de professionnels qui puissent répondre aux différents enjeux. Et on voit qu'effectivement, le secteur recrute, recrute beaucoup, a besoin de talent. Et donc, on a un objectif depuis 2018 de concevoir des modules, des parcours pour les futurs professionnels. Donc les jeunes en activité, les élèves, les étudiants, les apprentis, BTS, CAP, Bac pro et autres niveaux. C'est vrai qu'il y a des lacunes dans les formations actuellement sur la rénovation énergétique. Alors, c'est vrai que la rénovation énergétique n'est pas tout à fait intégrée dans les enseignements comme elles devraient l'être. On parle beaucoup plus de construction neuve. Voilà. Et donc, nous, on a essayé effectivement de concevoir des dispositifs de formation qui soient beaucoup plus actuels, beaucoup plus innovants, qui se basent sur les dernières technologies d'apprentissage, qui soient beaucoup plus ludiques. Et donc, à la fois pour les jeunes, mais aussi d'abord pour les enseignants et formateurs de l'apprentissage. Donc, les enseignants en lycée, formateurs de l'apprentissage. C'est des modules qui vont commencer à arriver auprès des enseignants et des formateurs à la rentrée et qui vont se déployer progressivement en commençant par le principe, les enjeux de la rénovation énergétique, les principes de la performance énergétique. Et on ira progressivement comme ça jusque à la réalisation des travaux de rénovation énergétique. Alors là, vous venez de le dire, FIBAT, c'est aussi avant tout une nouvelle façon d'enseigner et de former. Parce que voilà, justement, dans le cadre de FIBAT, on travaille sur des modes distanciels et présentiels. Vous utilisez beaucoup la 3D. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, je peux vous expliquer. On a en formation continue, par exemple, des architectes comme des entreprises et artisans. On a des modules de formation qui sont à la fois présentiels quand on veut approfondir certaines thématiques avec le formateur, travailler en groupe, travailler en interaction entre différents métiers. Mais on a aussi des techniques à distance multimodales en classe virtuelle ou alors des modalités autonomes d'apprentissage. Et on peut très bien, par exemple, avoir un professionnel en activité qu'on va mettre derrière une maison 3D, en 3D. Il va parcourir la maison en 3D. On va lui demander de trouver les pathologies de la maison, de regarder les points critiques. C'est génial. Voilà. Donc, en fait, il fait son exploration. On se base sur des réels cas. C'est-à-dire que c'est des vraies maisons qui ont existé, qui ont été travaillées par des architectes. C'est dans une base de données, en fait, que vous générez ? Ah ben, c'est plus qu'une base de données. On génère toute la maison en 3D. On va y mettre quelques jeux à l'intérieur, quelques découvertes. Et donc, on fait son exploration en 3D. Pour les jeunes étudiants, apprentis, on va avoir des jeux, par exemple, de découvertes de ce qu'est un pont thermique. Pareil, sur le principe d'un appartement en 3D. Il va saisir une caméra thermique en 3D, virtuelle. Et il va se promener dans l'appartement pour découvrir les ponts thermiques, linéiques, ponctuels. Et on lui explique au fur et à mesure... Donc, il y a un jeu où il doit en découvrir 11, par exemple. Et on va lui expliquer au fur et à mesure pourquoi là, non, il s'est trompé. Pourquoi là, oui, c'est un pont thermique linéique. Et lui expliquer ce qu'est du linéique, du ponctuel. Donc, en fait, on est vraiment en immersion derrière son ordinateur, seul, accompagné par son professeur ou son formateur, sur ces outils innovants 3D. On va beaucoup travailler aussi avec des cuisses. Alors, les jeunes, ils ne savent pas forcément, mais question pour un champion. Ah bah oui, avec Julien Lepers. Voilà. Avec les sabliers qui vont se... Ce n'est pas le PowerPoint simple avec 1, 2, 3, 4. Non, c'est le sablier qui se décompte en même temps qu'on fait le jeu en classe. D'accord. Ah oui, donc ça, ça plaît aux jeunes. Les jeunes en raffolent. C'est un peu de la réalité virtuelle. Bah oui, c'est de la réalité virtuelle ou c'est des moyens beaucoup plus interactifs, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus immersifs. Et effectivement, il n'y a pas que les jeunes qui en raffolent. Là, on a testé effectivement des parcours ou des ressources auprès des jeunes. Effectivement, ils ont apprécié. Mais les professionnels en activité également, parce que ça devient concret, en fait. On apprend plus vite. On apprend plus vite. On conforte ses apprentissages après en faisant des études de cas avec le formateur. Mais en tout cas, on manipule. Donc en manipulant, on apprend plus vite. C'est la formation 2.0, en fait. On peut dire ça. Oui, où on réinvente la formation. Formation 2.0, même si à certains, ça peut faire peur. Il ne faut pas qu'on effraie non plus les professionnels, notamment en activité, en parlant de 2.0, où ils auraient l'impression que c'est quelque chose de très complexe, qui nécessite de la manipulation informatique et tout ça. Non, nos ressources, elles restent accessibles. Elles restent faciles d'utilisation. Elles restent modulables. On peut individualiser des parcours de formation. Des professionnels, ils n'ont pas tous le même niveau initial. Les parcours, ils sont calibrés en fonction de ça, en fait. En fait, pour résumer, ce sont des méthodes nouvelles qui permettent d'apprendre ludiquement des choses sur la rénovation énergétique. Et c'est important dans un contexte, on en parle beaucoup, de pénurie. Beaucoup de métiers sont en pénurie. Du coup, c'est important d'avoir ce genre de programme. Oui, c'est important. France Compétences a sorti la liste des 21 ou 22 métiers émergents. Si vous regardez la liste, ce n'est pas des métiers vraiment émergents. C'est des métiers qui existent. Plombier chauffagiste, technicien en rénovation énergétique ou chargé d'affaires en rénovation énergétique. Là, c'est plus émergent, effectivement. Mais c'est des métiers qui sont cités parce qu'il y a des réels besoins ou des évolutions nécessaires de ces métiers-là. Donc, effectivement, ça passe par la formation d'arriver à faire en sorte que des jeunes ou des professionnels en activité puissent s'orienter vers ces métiers ou évoluer vers ces métiers. On a des métiers comme celui de la pompe à chaleur. On recherche 30 000 personnes sur ces métiers en installation, maintenance. C'est un métier qui a réellement besoin de personnes pour réaliser les installations, les maintenir. Et une autre vocation du programme FIBAT que j'ai peu explicité, c'est de soutenir aussi financièrement toute cette formation. On apporte financièrement des prises en charge complémentaires aux fonds traditionnels de financement de la formation. C'est important de le préciser, ça. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça diminue le reste à charge des entreprises ou des artisans quand ils vont en formation. Sur les formations, effectivement, FIBAT qu'on réalise nous-mêmes ou qui sont travaillées en partenariat avec Calite ENR. Et du coup, les professionnels qui vont se former ont des restes à charge qui sont moindres par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir avant, en fait, ou sans le programme. D'accord. Oui, donc c'est important de le préciser. La nouvelle convention FIBAT s'étendra du 1er juillet de cette année, 2022, au 31 décembre 2025. Qu'est-ce qu'elle comprend ? Alors, la nouvelle convention, c'est la cinquième depuis que le programme est né. Donc, en fait, elle vise à développer encore, poursuivre les actions qu'on a commencées, les actions avec l'éducation nationale ou le 3CABTP pour l'apprentissage, avec les écoles d'architecture. Donc ça, c'est sur la formation initiale. Poursuivre ces actions-là et les développer encore. Créer de nouveaux modules pour répondre à des aspects réglementaires, notamment en formation continue, où on a des réglementations qui évoluent sur l'audit énergétique. Donc là, on va continuer, créer de nouveaux modules et surtout les déployer. Et pour les déployer, soutenir financièrement le déploiement. Voilà. Donc, continuer cette belle aventure sur les futurs professionnels et les professionnels pour espérer qu'ils adhèrent au métier de la rénovation énergétique, qu'ils aient envie d'y travailler. Et puis qu'on puisse disposer des ressources et de la main-d'oeuvre nécessaires, en fait. C'est vrai que c'est une très belle aventure. Certains de vos partenaires seront présents au Salon Batimat. Je rappelle que c'est du 3 au 6 octobre prochain, à Porte-de-Versailles. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté ce programme FIBAT que vous pilotez. Merci beaucoup, Catherine Gillette, d'être venue sur notre plateau de la Tribune des Solutions. Merci à vous. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, la Tribune des Solutions, une émission à retrouver et réécouter sur le site de Batiradio et sur batirweb.com. Sous-titrage Société Radio-Canada